Le but de ce marché, c'est de permettre aux producteurs de mieux écouler leur production à un prix rénumérateur. Et ça s'est fait en collaboration actuellement au niveau de ce marché qui est le siège de KDB. Chaque samedi, on se retrouve ici avec les produits agroécologiques qu'on met à la disposition des consommateurs. Donc si nous voulons que l'agroécologie puisse aller bien, il faut non seulement accompagner la production, mais surtout la commercialisation pour que les prix-là puissent permettre aux producteurs de pouvoir rentabiliser leur production. Raison pour laquelle, en partenariat, nous avons organisé ce marché qui se passe chaque samedi et que les gens se retrouvent pour acheter des produits de bonne qualité. Nous offrons le cadre et les producteurs, ils viennent avec leurs légumes et ça fait un partenariat gagnant-gagnant. Donc nous profitons de faire connaître les légumes des producteurs et en utilisant nos locaux, nous également, nous faisons une publicité de nos produits qui sont issus de l'agroécologie. Je suis impressionné par la gamme et surtout la qualité des produits parce qu'on sait qu'il y a vraiment un problème par rapport à la protection phytosanitaire de ces produits ici au Burkina. Et si on ne traite pas avec des pesticides, on pense que ça devrait avoir des trous, des chenilles, la qualité devrait être un peu inférieure, mais c'est le contraire. On voit bien que c'est des producteurs qui utilisent les bonnes méthodes, qui utilisent le compost, qui s'occupent vraiment de leur culture. C'est la qualité que je trouve ici et la taille et l'aspect des légumes ici, c'est très impressionnant pour moi. Moi, je suis convaincu des produits. Je fréquente ce marché ici, ça dépasse par deux mois, mais j'ai connu un peu les marchés bio, ça vaut au moins six mois. Moi, je suis tombée malade et j'ai commencé à chercher des éléments de réponse à ma santé. C'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à la question bio et j'ai vu vraiment qu'il n'y a rien de tel que consommer bio. Et ce qui est sympa aussi, il y a l'opportunité de rendre visite aux producteurs. Si on s'intéresse, comment les légumes sont produits, on prend rendez-vous et on va à l'ambile, on voit comment ça fonctionne. Moi, personnellement, je vais y aller demain pour voir vraiment comment ces légumes de bonne qualité sont produits dans le champ. Sous-titrage Société Radio-Canada l'orange et l'agricaine Juste, l'orange en la Vaca, ça n'aura qu'une toile. Surtout avec les usines, comme le bownoy «ules-ppeuresDesignți » la fauchière est en train d'être à ses lieux. Normalement, si un enfant n'as pas beaucoup découvert, il y a desampures de ondes, dans le sens où il a mis ça à ses lieux. Il a été un peu moins ou moins de manœuvres. Et l'autre point, une fois, qui s'adaptait à tous les clients, ils ont pas mal à la tête. Le Canada a été au Canada de l'Université de Tours et de la France. Le Canada a été le Côte d'Azur et le Canada a été le Côte d'Azur. Les Bélgains et les Bélgains ont été le Côte d'Azur. Sous-titrage ST' 501 ... 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